Et bonjour à tous ! Aïe, j'avais pas les feather falling. Bonjour à tous, bienvenue chers amis pour cette nouvelle vidéo sur Olycube. Content de vous retrouver, ça me verrait plaisir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au niveau de la salle du portail, vu qu'il y a eu 2-3 petites modifications de fait. Je suis assez rapide, mais ça me permet juste d'introduire rapidement du coup un petit peu une modif qu'on a faite. Et on a intégré du coup un ascenseur au niveau de notre salle du portail, donc assez pratique pour pouvoir rejoindre, voilà, en 2 temps, 3 mouvements, hop là, la surface. Et donc le fameux tunnel ici qui va directement, hop là, sous l'eau. Donc c'est plutôt cool parce que comme ça, ça va commencer à apporter un peu de la cohérence du coup sur les pièces et sur le rôle de chaque pièce en fait et comment circuler d'une pièce à une autre. Donc le système, on est sur du gros classique, vous avez ici le magma bloc, ici on a de la soul send. Et j'ai juste mis des trappes d'or en iron pour pouvoir tenir l'eau pour pas qu'il y en ait partout. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, t'es d'accord ? Ouais, je pense que t'aimes bien aussi, ouais. Et après, globalement, j'ai repris un pattern qui est assez proche en termes de couleur de ce qu'il y a au niveau du portail. Et nous voilà avec quelque chose de plus que sympathique en termes de décoration. Bien évidemment, le mur, il serait ici, pardon, sera entre guillemets un peu enfoncé, je pense. C'est-à-dire que du coup, ça me permettra de casser la forme globale de notre salle actuelle. Et donc, même si là, ça peut paraître un peu plat malgré le relief qu'il y a ici, on aura très très vite un renforcement dans tout ce bazar. Alors, pour aujourd'hui, ce que je voudrais faire au niveau de l'épisode, pour pouvoir avancer au niveau de mon automatisme sur la production de science, vous vous rappelez, hein, donc on a attaqué cette usine à cactus, qui aujourd'hui récupère des ressources. Là, j'aimerais ici avoir un module avec des fours, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'avoir des milliards de fours. Au début, je partais sur un truc un peu overkill, mais en réfléchissant un tout petit peu, à mon avis, ça se trouve, de fours, à vue de nez, c'est peut-être même suffisant, parce que l'air de rire, le science, je vais en avoir besoin de beaucoup, mais regardez mes constructions, principalement, il y a ici de l'obsidienne, mais sinon, pour le reste de la déco, c'est surtout du blanc. Et le science, c'est pas tant que ça. Donc, à mon avis, on ne va pas faire un truc aussi overcheat que prévu. Par contre, ici, je vais vous montrer un petit principe qui va être très, très, très sympa avant que je m'attaque au système. Je vais avoir du bambou qui va être envoyé dans des fours, et bien évidemment, le cactus qui va être envoyé dans les fours. Et donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est une propriété assez intéressante au niveau des hoppers, qui permet, en fait, de manière... qui fonctionne par silo, en fait, et qui va me permettre de remplir plusieurs stockages, slash fours, parce que là, je le fais avec des stockages, donc forcément, ça paraît très, très lourd. Mais bien évidemment, à la place de ce stockage, ce qu'on y mettra, ce sera des fours. Donc, on n'a pas un buffer aussi énorme. Dans un four, vous pouvez mettre un stack d'items, et pas 27 comme c'est ici. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, vous avez votre ligne de hopper qui est tournée vers la droite, sauf qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas remplir le stockage ou l'input qui peut être ici à droite, ou ce hopper. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai un slot de dispo, et si je mets ici mon hopper, il va passer par là, mais au lieu d'aller à droite, il va d'abord chercher à remplir celui-là, et en fin de compte, il va remplir mon premier four. Donc là, il faut partir du principe que là, vous n'avez qu'un seul four avec un slot de dispo, et donc, en fait, assez rapidement, de ce four-là, on va passer au deuxième four. C'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu ça. Donc, pour ce faire, il suffit à un moment donné, par exemple, de se dire, attends, je vais bloquer ici mon item, mon hopper volontairement. Bien évidemment, c'est de cette manière-là qu'on peut mettre en place des filtres, d'ailleurs. Et donc là, si je mets mon fer, cette fois-ci, on le voit passer là, on le voit clignoter, et là, il est en train de remplir mon deuxième four d'un point de vue théorique. Donc, en fait, ce genre de petit système permet de manière en fonctionnant par silos de remplir un four, deux fours. Alors, c'est utile et efficace si vous avez une petite quantité de fours à faire fonctionner, par exemple. Pour deux, trois fours, je pense que c'est un système qui marche très bien. Si vous avez une méga salle des fours, on en fera une aussi, un super smelter. Il ne faut pas du tout partir sur ce principe-là. Il faut partir sur un principe un peu différent et un peu mieux optimisé. Bon, nous y voilà. Le module est installé. Et nickel. C'est fait. Donc, petite usine à bambou. Comme je vous l'avais dit, le but était ici, sur ce module, en gros, d'avoir quelque chose de complètement autonome et qui me permet d'être en mode full AFK d'ailleurs. Il faudra juste que je prévoie un buffer pour la suite. Je vous expliquerai à quel endroit et comment est-ce que je vois ça. En tout cas, dans l'immédiat, je vous rappelle que, principe simple, j'ai mon usine à cactus qui est ici, qui produit du cactus. Ici, donc, je viens de finir, ici, mon usine à bambou. Et je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Et en fin de compte, mes fours qui me permettront après, à terme, d'avoir les précieux colorants verts pour pouvoir faire du scillant. Comment ça fonctionne ? C'est simple. Donc, le cactus, aujourd'hui, lui, tombe dans ce coffre-là. Les deux... Alors, les modules ne sont pas reliés volontairement. J'ai le hopper, il est dans mon inventaire. C'est ce qui me permettra, ici, de relier ça au reste. Donc, le chest, ici, contient du cactus qui, ce cactus-là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sera, en fait, envoyé ici. Donc, en haut des fours. Donc, c'est ce qui me permettra de faire la cuisson des ressources. Ensuite, ici, j'ai mon usine à bambou. Bon, je vais vous montrer un peu dans le détail. J'avais fait un tuto sur une usine à bambou, mais, on va dire, un micro-système de bambou. D'usine à bambou, c'est un petit système, vraiment. Celui-ci permet d'avoir une taille beaucoup plus conséquente. Donc, il faudrait que je refasse peut-être un tuto sur un truc comme celui-ci. Toujours est-il que c'est relativement simple. Vous avez vos pistons qui sont ici, qui sont reliés à des repeaters et donc un signal de redstone. Tout en haut, vous avez toute une ligne d'observeur complète avec, pareil, un fil de redstone qui est ici. Et ensuite, là, vous avez en fait... Tontez, je vais vous montrer. On va faire ça bien quand même. Même si je pense que je vous ferai peut-être un tuto dessus, je vais quand même vous montrer. Voilà. Cet observeur ici observe cette ligne de redstone. Donc, dès qu'un bambou atteint cette hauteur, j'ai forcément un des observeurs qui va s'enclencher, qui va alimenter ce fil de redstone. Et comme l'observeur qui est ici va détecter un changement de signal, il va envoyer le signal tout en bas. Voilà. Juste ici, sur ce fil de redstone qui fait que ça va enclencher toute la ligne de piston. Donc, le gros avantage... Aïe, mes chevilles. Le gros avantage dans un système comme celui-ci, c'est qu'il me suffit qu'il y ait uniquement une seule pousse de bambou qui atteigne le haut pour que ça enclenche toute ma ligne de piston. Et comme en gros, les pousses sont aléatoires, forcément, il y en a certaines qui ne sont peut-être pas très élevées. Mais en tout cas, au moment où je vais ramasser, j'en ai normalement une certaine quantité qui sont déjà poussées. Exemple, si c'est celui-ci qui pousse en premier, il sera là. On peut espérer que celui-ci soit quasiment au même niveau. Celui-ci aussi. Celui-ci un peu en dessous. Et puis là, les pousses à la traîne seront peut-être au milieu à peu près. Ensuite, vous avez un système assez simple. Minecraft hopper pour pouvoir récupérer les ressources avec ici les différents hoppers qui, eux, par contre, alimentent cette fois-ci mon système par l'arrière. Et effectivement, le fuel va à l'arrière. Et c'est là où on voit déjà un petit bambou qui est ici. C'était un que j'avais lancé en haut pour voir si ça fonctionne. Après, assez classique, les fours ici avec les hoppers, vous pouvez envoyer les résultats dans le chest qui est là. C'est un module qu'on peut très largement faire plus grand. C'est-à-dire que je peux largement avoir ici cette usine deux fois plus grande, celle-ci deux fois plus grande et puis multiplier mes fours et avoir quelque chose de deux ou trois fois plus grand. Dans l'immédiat, encore une fois, je pense que sur le cyan, j'en ai besoin mais peut-être pas autant que ça. Toujours est-il que pour l'instant, je vous ai expliqué l'histoire du buffer. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les fours full de bambous donc je vais laisser un petit peu tourner l'usine à bambou et ensuite, ce qui va être important, c'est que c'est ce hopper ici-là. Ce hopper, il ne sert pas à rien en fait. Il sert un, à alimenter en bambou mais deux, comme vous pouvez le voir ici, je vais pouvoir en fait avoir un buffer. Alors la seule chose que je me posais comme question, ça c'est plus pour mon, pour ma culture G, est-ce qu'un coffre avec un hopper par-dessus, je peux l'ouvrir ou pas ? C'est la seule question que je me pose. Sinon, je mettrais du barrel. Non, je peux l'ouvrir. Donc là, le gros avantage, c'est que je peux très bien avoir deux chests ici en buffer, il faut un ouvert ou vers l'avant d'ailleurs, peu importe, mais je peux avoir un buffer. À quoi sert ce buffer ? Ça me permettra d'avoir du bambou. Comme vous le savez, le bambou est notamment très très pratique pour avoir tout ce qui est scaffolding, etc. Et pour avoir des sticks, sachant que les sticks, on peut les trade avec des PNJ. Donc, j'aimerais avoir un système four, en plus ici, un overflow qui lui me permettra du coup, de manière très très simple, comme je viens de vous le dire, d'avoir du stock en surplus. Alors, pendant que les usines tournent, maintenant, pour pouvoir commencer à amasser un petit peu de ressources, il y a une chose que je voudrais faire. C'est toujours un peu le bazar dans mes coffres. Une petite chose que je voudrais faire rapidement et qui va être ultra ultra importante. J'ai acheté des ressources. Où sont-elles ? Elles sont ici. Alors, normalement, un stack, c'est suffisant. Et quatre, c'est suffisant aussi. Bien. On avait récupéré un Earth of the Sea pendant une petite chasse au trésor sur une map qui a été trouvée dans un bateau. Et ça tombe bien parce que vu le biome dans lequel je suis, ça va être ultra utile. Par contre, ah si, il est là. Conduite. Hop là, voilà, le conduite, il est là. Et donc, si vous voulez, ce qui va être important, c'est que on va énormément construire quand même sous l'eau. Du coup, on est sur une base qui va être aquatique. Et donc, le conduite que je viens de crafter et qui d'ailleurs nécessite des espèces de petites coquilles que vous avez vues, un coquille que vous pouvez avoir en pêchant. Donc, ça vous permet d'obtenir des trésors rares. Mais qu'on peut y avoir aussi en tuant certains noyés ou noyés qui ont cet élément-là en main. Ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir construire une structure un peu comme un beacon qui va répondre à différentes règles. En fait, il va vous permettre d'augmenter la capacité de voir sous l'eau, par exemple. Il va vous permettre de, comment dirais-je, empêcher la barre d'oxygène de diminuer. Les blocs se cassent un tout petit peu plus rapidement sous l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous avez aussi, si, ça inflige des dégâts aussi aux créatures hostiles. Les créatures hostiles dans l'eau vont prendre des dégâts. Donc voilà, il y a énormément de propriétés ultra intéressantes avec ce truc-là. Et enfin, on peut avoir une portée différente en termes de nombre de blocs. Une portée qui va être plus ou moins différente. Et là, je vais partir sur la portée la plus importante qui est une portée de 96 blocs. Donc forcément, vu les propriétés que je viens de vous donner, c'est intéressant à savoir tout ça. en gros, vous avez une structure à faire avec un nombre de blocs. Alors, je regarde juste un petit peu parce que qu'est-ce qui va se passer ici ? On se met un petit peu sous l'eau pour voir. Donc nous, on est là. Ici, je vais faire ici une grosse cellule qui me permettra après d'avancer ici au niveau de ma base. Donc la cellule sera là. donc je pense que... Bonjour ! Tiens, regardez, justement, c'est là où le conduit va être intéressant d'ailleurs, notamment avec ces trucs-là parce qu'ils vont se prendre quelques dégâts et ils nous laisseront tranquille. Donc si je mets une cellule ici, là, je vais être à 10, 20 blocs. Donc ce qui serait intéressant, ce serait d'aller un petit peu plus loin comme ici, par exemple. Je pense que là, on a quelques blocs et vu après le périmètre du truc, je le mettrai bien genre peut-être là parce que construire par ici, on va être un peu limité mais je pourrais construire plus facilement vers là-bas, je pense. Donc, au pire, j'en ferai d'autres, des conduites. Au pire, j'en ferai d'autres. Je vais construire ça rapidement. Tous les blocs de prismarine sont disponibles et sont activables. C'est-à-dire que là, j'ai pris ce bloc-là mais je pourrais très bien faire mon truc avec de la prismarine taillée aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. On part du mid, c'est magnifique. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je suis en train de vous faire entre guillemets le beacon à capacité maximale. C'est la capacité max de ce beacon aquatique en fait. Voilà. Donc là ici, par exemple ici, ça c'est déjà une première forme de beacon. D'accord ? On peut très bien avoir un beacon de cette forme-là. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, nous on va rajouter les blocs qui font qu'on aura la capacité max. Hop ! Je vais être content une fois qu'il sera mis en place parce que c'est un peu chiant à faire quand même. Le fait d'être sous l'eau, on est quand même limité. Alors hop ! Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rapidement... Je lui donne un côté esthétique. Ce n'est pas obligatoire mais c'est pour vous montrer que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs combinaisons. Donc par exemple, là on peut très bien mettre ça. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Comme ça, on met un peu d'éclairage. Le conduit, on va le mettre ici. Voilà. Il s'active parce que la zone, la zone là, officiellement, elle est reconnue. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant ces blocs-là. Donc ces blocs ici vont me permettre d'augmenter la portée en fait. Donc ça, c'est important. Ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a du dégâts ? Je voulais voir s'il y avait des noyés qui prenaient des dégâts. Je ne vois pas. Et vous avez vu là, on a l'impression d'avoir du night vision. On a l'impression d'avoir du night vision là. Et donc là, regardez. Conduit power. Donc le conduit power, lui, c'est ce truc-là en fait qui vous donne tous les effets que je vous ai dit. La capacité de voir sous l'eau, la barre d'oxygène, etc. Donc ça, c'est le conduit power qui permet de le faire. Le fait que les ennemis prennent des dégâts, c'est seulement si ces ennemis-là se rapprochent relativement près. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas énorme parce que c'est 8 blocs, je crois. Donc par exemple là-bas, voilà, on va le laisser se rapprocher volontairement. Allez, viens. Viens, c'est pour la science. Il faut qu'on teste. Voilà, regardez, regardez. Il prend des dégâts et regardez les particules autour de lui là. On a comme des petites... Regardez tous les petits... Voilà, vous voyez les petites particules là ? Voilà. Et bien du coup, ça vient d'ici. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Bref, je voulais vous montrer ça parce que ce n'est pas forcément un truc qu'on aborde régulièrement ou qu'on regarde régulièrement. Ce n'est pas non plus le truc le plus ouf du monde mais pour ceux qui veulent comme moi construire une base sous l'eau, c'est quand même super pratique. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire pour la question du jour, c'est que je vais vous mettre un petit fond de minage parce que j'avais besoin de faire une petite session de farm de diamants pour aller notamment en boutique et aller acheter un beacon vu que celui que j'ai, je l'avais emprunté au gothique donc j'aimerais bien le remettre dans son coffre tout de même. Et donc voilà, je mets un petit fond de minage et pour la question du jour, j'en ai retenu une qui m'a fait tilt de le fisc belge « Salut Wotan, pour combustible que tu comptes utiliser pour faire cuire tes cactus, tu devrais utiliser un duplicateur à carpet. » Et j'ai trouvé ce commentaire assez intéressant parce que du coup, c'est vrai que vous êtes, en ce moment, vous êtes pas mal à arriver sur la chaîne, vous êtes pas mal à vous abonner à la chaîne donc bienvenue au passage à tous les nouveaux et puis bah, ceux qui sont là juste en mode chill, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça c'était le petit placement de l'amour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce commentaire, je l'ai trouvé très intéressant parce que pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui savent comment je joue, vous avez déjà la réponse en fait à ce commentaire. C'est que le fisc belge, je sais que le duplicateur à carpet est quelque chose qui fonctionne en vanilla. Je sais qu'il existe aussi un duplicateur, notamment un bloc avec gravité, comme le gravier, la concrete, etc. c'est ce qui avait été mis le sable aussi, c'est ce qui avait été mis en place la saison dernière au niveau du portail du nether. Et bah, sache, voilà, sache que, en fait, on n'utilise jamais sur mes séries, on n'utilise jamais ces items, ces machines, pardon, qui permettent de faire de la duplication. La raison, elle est simple, c'est que même si Minecraft permet de le faire, même s'il y a une petite merdouille au niveau du code de Minecraft qui permet de dupliquer des carpettes, je pars du principe qu'à un moment donné, si j'ai besoin d'avoir 10 stacks d'envils, si j'ai besoin d'avoir du carburant, si j'ai besoin d'avoir 25 stacks de concrete, bah, j'irai les farmer, en fait. J'irai les farmer parce que, pour moi, on est sur une dynamique, sur un fonctionnement qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. C'est pas du cheat, parce qu'on peut le faire, c'est disponible, mais je ne suis vraiment pas fan de ça. Donc voilà, ça me permet comme ça de répondre à ce petit commentaire que j'ai trouvé intéressant. En tout cas, merci pour ton commentaire, bien évidemment, et n'hésitez pas, toujours à mettre votre petite question du jour, et comme ça, j'en sélectionnerai une nouvelle pour le prochain épisode. Aïe, 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 regardez mon inventaire, petite session, pas si longue que ça, mais regardez-moi ça, je suis à 2 stacks et 24 diamants, c'est la richesse, c'est la richesse, ça fait du bien. Alors le seul truc qui m'inquiète, mais la seule question que je me pose, c'est que forcément, j'ai miné un peu de charbon aussi, j'ai eu besoin de charbon, donc j'étais pas très loin ici des usines. Par contre, pour aller miner le diamant, je me suis vachement éloigné, donc je pense que du coup, ici c'était pas chargé, malheureusement, et à mon avis, je sais pas s'il y a autant de ressources que j'aimerais, j'aimerais bien qu'il s'enclenche pour qu'on puisse le voir en live, comme ça, ça vous permettra de voir l'usine tourner, ça serait vraiment cool en vrai. Oh là là, je vais baisser la tête et ça va s'enclencher. Ok, full, ah, full, les deux, ok, les deux fours sont full, donc ça veut dire que ça y est, j'ai suffisamment en termes de buffers. Ouais, 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 ok, d'accord, j'ai de la ressource, ça c'est cool. Voilà, vous avez vu, ça commence à se remplir, donc on est quand même pas mal, malgré le fait que j'étais un peu éloigné, du coup, on a des ressources qui permettent vraiment de lancer le système et du coup, ici, clac, de relier la partie cactus au reste de cette usine, donc ça c'est très, 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 très cool. Ah, yes, magnifique, on l'a vu en plein live, nice. La nuit est tombée, c'est le moment, c'est le moment, partons à la chasse. Ouh, il y a un peu trop de monde là, il y a un petit peu trop de creepers, attends, yes, yes, ah, deux squelettes, nope, ok, après, on va finir cet épisode avec panache, avec un petit easter egg, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de petits easter eggs, en fait, ok, voilà, je préfère ça, les mecs, ils se la jouent ma trick, c'est pas mon truc, alors, j'ai vu qu'il y avait un creeper derrière, on va essayer de la jouer fine, tiens, viens, voilà, voilà, regardez-moi ça, vous êtes prêts ou pas ? Allez, tiens, hop, c'est pour toi, ah, je me suis quand même fait toucher, tiens, yes, regardez-moi ça, oh là là, magnifique, si c'est pas trop beau tout ça, ah, petite easter egg de plus, vous appelez du coup, vous renommez une araignée Venom, je vous en prépare d'autres, bien évidemment, parce qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, vous m'aviez envoyé plusieurs suggestions d'easter eggs, il faudrait que j'en passe, à monsieur ML2G d'ailleurs, parce que du coup, c'est lui qui les intègre, il va juste falloir que je regarde rapidement, parce que vous m'avez fait plusieurs propositions, du coup, c'est encore un temps, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas, allez-y, il faudrait que je soumette un truc à ML, je vais aller pioncer un coup quand même, parce que c'est pas super sécure, oh magnifique là, le bambou qui passe au travers, bref, en tout cas, ce que je vous propose de faire, déjà, c'est n'hésitez pas vraiment, rendez-vous pendant les lives, les mercredis ou les dimanches, et sinon, je vais vous laisser là pour cet épisode, et je vais vous remercier énormément, de l'avoir suivi, je vous fais des gros bisous, si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez, et puis du coup, prochaine EP, il y a tellement de trucs auxquels avancer, il y a vraiment beaucoup de choses, en tout cas, prochain épisode, je pense qu'on va, on va faire un peu de gras, je pense, mais voilà, je vais vous préparer tout ça, des bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501